Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'aide générale où je vais vous montrer comment, non pas simplement utiliser, mais écrire un makefile. Un makefile c'est tout simplement un fichier que nous allons écrire et qui servira pour ceux qui utilisent des langages compilés comme le C ou le C++ afin de faciliter le développement sur des projets assez conséquents, notamment des projets où vous organisez le tout sur plusieurs fichiers, là où vous faites de la programmation modulaire ou ce genre de choses. Pour la vidéo j'aurais pris un exemple avec du langage C puisque c'est assez parlant, donc trois fichiers tout simplement, on viendra dessus très rapidement, et un outil, donc l'outil make, que nous allons télécharger, installer, enfin voir comment l'utiliser, pour pouvoir utiliser ce fichier. Et je vous expliquerai bien évidemment au fur et à mesure l'avantage et l'intérêt d'utiliser ce principe de fichier, donc de makefile. On verra par rapport à ça. Alors sur GNU Linux, sur macOS, il faut savoir que l'outil make, ça vient de GNU, c'est GNU qui a créé cet outil. Donc pour ceux qui sont normalement sur GNU Linux et macOS, logiquement, tout ce qui est OS, de la famille des OS Unix, normalement l'outil make est intégré par défaut, vous devriez l'avoir en natif sur votre système d'exploitation. Au pire, pour le vérifier, vous tapez la commande make, et vous aurez ce petit message, pas de cible spécifiée ou quelque chose du genre. En tout cas, tant que vous n'avez pas de message qui vous dit que la commande make est introuvable ou inconnue, c'est qu'a priori l'outil est installé. Sinon, vous pouvez vérifier son installation, ou l'installer en tout cas, par exemple sur la distribution comme Ubuntu, Debian, Linux Mint, etc. Faire un apt-get install, ou utiliser votre gestionnaire de paquets, si vous êtes sur Fedora, par exemple, ou Archilux, et vous installez le paquet make. Et pour ceux qui sont sur les distributions, justement, comme Ubuntu, Linux Mint, vous pouvez même installer Build Essential, qui est un méta-paquet qui installera plusieurs programmes, dont l'outil make. Donc ça, c'est pour ceux qui sont sur GNU Linux et macOS, a priori, vous ne devriez pas avoir de problème. Pour Windows, c'est différent. L'outil make n'est évidemment pas installé en natif, il n'existe pas de base sur Windows, donc il faut l'installer nous-mêmes. Pour cela, moi, je vous invite à aller sur GNU in 32, donc j'ai en fait un GNU, GNU in 32.sourceforge.net slash packages et slash make.htm. Alors, je vais vous donner le lien. Voilà, c'est la bonne adresse. Je vais vous mettre le lien ici dans ce fichier source, on verra. Donc voilà, vous pouvez mettre en pause comme ça, récupérer ce lien-là. Vous allez dessus, comme ça, on sera sûr de partir sur la bonne source, puisqu'il y a plusieurs manières d'avoir l'outil make sur Windows, mais au moins là, on prendra du même endroit et on sera sûr que vous n'aurez pas de problème à l'installation et à l'utilisation. À partir de là, vous arrivez sur ce genre de page, vous allez chercher le setup, tout simplement, qui va vous rediriger sur le site de sourceforge et il va vous proposer le téléchargement de l'exécutable make. Au moment où je fais cette vidéo, vous voyez que c'est la version 3.80. Peut-être que vous, vous aurez une version plus récente si vous regardez cette vidéo un peu plus tard que sa date de publication, mais ce n'est absolument pas un problème. Alors moi, je l'ai déjà évidemment récupéré, donc je ne vais pas aller le re-télécharger à nouveau. Donc à partir de ce moment-là, on obtient notre exécutable ici et on va l'installer. Donc c'est très simple, je vous montrerai rapidement parce que c'est vraiment tout simple. Donc là, on reconnaît le logo GNU, d'ailleurs, avec sa représentation. On accepte. Vous voyez le lien, d'accord ? Le lien où sera présent l'outil. Donc c'est GNUmin32. On fait pareil, on laisse par défaut, on laisse par défaut. Ça, vous pouvez laisser cocher comme ça aussi. Donc moi, comme j'ai déjà installé, il va me proposer de le désinstaller, mais évidemment, voilà, vous, il ne vous proposera pas cette fenêtre-là. Et après, on fait install et termine. Et c'est fini. D'accord ? Donc c'est vraiment très simple. Franchement, c'est pour ça que je vais très très vite dessus. Il n'y a rien de compliqué à l'installation. C'est automatique, il n'y a pas de problème. À partir de là, on va faire comme pour ceux qui ont déjà installé MinGW. Vous savez, quand on a installé GCC ou d'autres compilateurs sur Windows, pour pouvoir justement, comme vous voyez moi sur mon terminal, en tapant Make, qu'il soit capable de trouver le programme Make.exe du répertoire Bing qui est dans le répertoire GNUIN32, qui est lui-même dans Program Files, etc. Sans devoir à chaque fois taper le lien complet, c'est-à-dire ceci, Program Files, je ne sais pas quoi, Program Files 86, etc. Ce qui serait évidemment beaucoup trop long à chaque fois pour simplement utiliser l'outil Make. Pour cela, vous allez, pour Windows 10 dans Paramètres, vous cherchez Variables, Modifier les variables d'environnement système. Sur Windows 7, le bouton, normalement, c'est Démarrer. Vous avez ensuite dans Système, vous faites un clic droit, vous faites Propriétés, et après, vous avez les propriétés système, et vous devriez tomber sur la même fenêtre. Ensuite, on va dans Variables d'environnement. On identifie la variable d'environnement passe. On fait Modifier. Vous faites Nouveau. Sur Windows 7, vous n'avez qu'un seul champ de saisie, donc il faut les mettre à la suite et séparer par des points-virgules. Sur Windows 10, ils ont fait ça un petit peu mieux, c'est-à-dire que c'est une ligne par chemin. Et vous voyez, il suffit d'ajouter ce chemin-là, donc vérifier que c'est le bon, mais normalement, ça devrait être celui-là. Program Files 86, GNU IN32, anti-slash bin. C'est pour le chemin vers le répertoire des binaires de ce que nous venons d'installer. Et c'est dans ce répertoire-là qu'il y a le Make.exe, et du coup, en validant tout ça avec OK, en validant etc., normalement, sur Windows en tout cas, si vous tapez Make, et que vous obtiendrez ce message-là pour dire que tout est bien installé. Voilà, il attend une cible, donc un fichier MakeFile à interpréter. Et c'est le but, justement, le sujet de cette vidéo, d'apprendre à écrire, d'apprendre à créer ce fichier MakeFile et de voir comment on va l'utiliser et à quoi il sert, justement. Alors, le principe, c'est de créer déjà un petit fichier. On va faire nouveau document texte. Hop, et on va virer tout, donc l'extension y compris, parce que c'est un fichier sans extension. Vous mettez un M majuscule, M-A-K-E-F-I-L-MakeFile. Voilà, et comme vous aurez des soucis pour l'ouvrir du fait qu'il n'a pas d'extension, le mieux, c'est d'avoir votre éditeur d'ouvert, vous glissez-déposez, et hop, ça va vous l'ouvrir directement. Et en plus, sur un éditeur moderne, ça devrait même reconnaître ce type de fichier. Comme ça, pas de problème. Et là, notre MakeFile est prêt. Nous sommes prêts à écrire notre fichier MakeFile. Alors, première chose à faire, en fait, le MakeFile, c'est tout simplement, pour expliquer à quoi ça sert déjà, c'est un fichier qui va se charger de la génération du ou de vos exécutables, et également de tout ce qui est compilation, et ainsi de suite. Alors, pour ceux qui voudraient avoir des détails complets sur les étapes de compilation, parce que je risque d'aborder certains sujets là-dessus, vous pouvez, je vous invite à aller voir la séance 3 sur ma formation Hacking, dans le cours de Hacking, où je parle justement de toutes les étapes de compilation avec le langage C. C'est tout à fait similaire avec le langage C++, et c'est des choses comme ça qui vous parleront énormément, avant de continuer la vidéo, si jamais, voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore claires pour vous. Donc, n'hésitez pas, normalement, là, en haut à droite, vous devez avoir une petite fiche qui s'affiche sur votre écran, pour pouvoir accéder à cette séance 3 en Hacking. Comme ça, vous aurez tout le détail qu'il faut. Maintenant, à partir de là, nous allons voir comment créer ce fichier. Et vous allez voir que c'est très logique, je sais que c'est souvent quelque chose, quand les gens abordent ça, qui leur paraît compliqué, alors qu'en fait, c'est purement, purement logique. Le principe, et on l'a déjà vu, pour ceux qui ont fait la programmation en langage C, je vais revenir dessus, ou si vous faites votre programme en C++, mais peu importe, mais là, comme on est sur un exemple langage C, vous voyez que j'ai trois fichiers, deux fichiers source et un fichier d'entête. Je vais montrer rapidement, la fonction main ici, on crée un player, on utilise une des fonctions, on a le fichier d'entête pour un player, ça structure les prototypes de fonctions, et leur implémentation ici. Voilà, et on s'en fiche du code que j'ai marqué dedans, peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de voir que ce code-là, on va pouvoir utiliser le makefile dessus. C'est plus pour ça, il me fallait un code fonctionnel, donc j'ai fait ça rapidement, pour que ce soit utilisable, pour l'exemple de cette vidéo. À partir de là, pour notre makefile, alors normalement, sans makefile, on devrait faire ceci, c'est-à-dire pour tester ce programme, il faudrait faire normalement, gcc étoile.c-o-proc. D'accord ? En faisant ça, on obtient directement un exécutable, d'accord ? On voyait qu'il n'y a rien d'autre, juste un exécutable, et en faisant prog, on arrive à lancer le programme. Donc là, c'est simplement dans mon programme où il y a le nom du joueur et le message qu'il dit, donc j'utilise la fonction sale, mais encore une fois, peu importe, on s'en fiche de ce que ça affiche, c'est là, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ça, c'est la base, d'accord ? Ce qui se ferait à chaque fois. Admettons qu'à un moment donné, je veuille changer quelque chose, genre ici, d'accord ? Je vais faire ça. Je ne change pas, j'ai besoin de modifier le fichier main.c pour y mettre, je ne sais pas quoi, genre ceci. Je vais devoir recompiler le projet, d'accord ? Ça, vous l'avez appris, vous savez, en langage compilé, il faut recompiler à chaque fois la totalité. Donc je vais refaire ma commande, etc. Alors là, ça va, je n'ai que deux fichiers sources, ça va aller assez vite. Mais imaginez un projet réel, concret, où vous pouvez avoir des centaines de fichiers de plusieurs milliers, dizaines de milliers de lignes. Vous allez devoir à chaque fois, en faisant ça, recompiler tout le projet. C'est-à-dire que là, j'ai juste mis à jour un seul fichier. J'ai sauvegardé un seul fichier à que lui, que j'ai modifié entre temps. Mais il a dû régénérer tout le projet complet. Donc imaginez sur quelque chose d'assez conséquent plusieurs méga octets de code. Ce serait évidemment très très long au niveau compilation. L'avantage du Makefile, c'est qu'on va pouvoir indiquer toutes ces instructions de compilation étape par étape et dans le détail et ainsi de gérer des dépendances. C'est-à-dire que le Makefile sera capable de simplement régénérer les fichiers qui ont été mis à jour. Ce qui a été édité, il va régénérer pour appliquer les changements et recréer ensuite l'exécutable final. On va énormément gagner de temps en compilation et au niveau de toutes les étapes intermédiaires de la compilation. Donc la transformation en fichier objet, l'édition de liens, etc. C'est pour ça que je vous avais invité à aller voir la séance 3 en hacking puisque tout ça, j'en parle dans cette vidéo en détail et je ne le referai pas sur celle-ci. Donc on y va. Plutôt que de marquer ça, ça on ne le fait plus. Quand on utilise un Makefile, on ne s'amuse plus à taper des commandes de compilation comme ça dans le terminal. On va passer par un fichier que nous allons écrire et c'est lui qui va aller compiler tout à notre place par la suite. On aura une simple commande à taper, vous verrez, très 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 simple et ça fera tout le travail à notre place. Mais on aura nous-mêmes créé notre fichier Makefile. C'est un petit peu un fichier de recette, c'est un fichier qui va tout simplement faire les choses à sa manière. Alors comment ça se schématise la cible du fichier qui va dépendre de dépendances. C'est-à-dire pour obtenir cette cible, on va devoir satisfaire des dépendances. C'est des conditions en fait. Si les dépendances sont satisfaites, sont validées, on pourra créer la cible. Et pour, depuis, à partir des dépendances obtenir la cible, on va à la ligne, on fait une tabulation très importante et on écrit la commande qui permet de faire cette transformation à partir des dépendances d'obtenir la cible. Voilà comment ça se passe et on aura plein d'exemples comme ça. On aura plein de cibles différentes avec des dépendances qui leur correspondent et une commande qui est reliée à tout ça, qui fait la transformation de l'un envers l'autre. Enfin, qui part en tout cas, qui utilise les dépendances pour obtenir la cible. C'est plus exactement ça qu'il faut dire. Donc on y va. On va adapter ça par rapport à notre projet ici. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut obtenir ? D'abord, et ça, encore une fois, j'en fais référence sur la vidéo que j'ai faite en hacking sur les étapes de complication. Donc encore une fois, si vous ne comprenez pas ce que je vais expliquer « Allez voir cette vidéo avant de continuer celle-ci, sinon vous allez complètement être perdus. » Vous avez vu que dans les étapes de compilation, on va créer depuis les fichiers sources des fichiers objets avec des extensions O. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'il nous faut ? Eh bien, déjà, on va dire, voilà, pour main.c, on va obtenir un fichier objet. Donc la cible, c'est quoi ? C'est le fichier objet main.o. D'accord ? Ça, c'est la cible. Cette cible, on l'obtient à partir de quoi ? Donc sa dépendance, eh bien, elle dépend de main.c. OK ? Le fichier source main.c. Et ça, pour obtenir l'un à l'autre, pour partir utiliser main.c pour obtenir un main.o, si vous savez bien utiliser gcc comme je l'ai montré dans la vidéo en hacking, on fait tout simplement gcc, d'accord ? Donc ça, je pense que c'est la base et que c'est assez clair pour tout le monde. Ensuite, on va faire tireo, d'accord ? Pour la sortie, le nom de la sortie. Donc nous, c'est quoi ? Ça va être tout simplement main.o et tirer c pour dire la source, donc main.c. D'accord ? D'ailleurs, à ce moment-là, vous pouvez même également y mettre tout ce qu'on appelle les flags, c'est-à-dire tirer grand W, tirer wall, w error, enfin ce que vous voulez. Vous pourriez les mettre à cet endroit-là si vous voulez. Donc ça, c'est pour la création de cette cible-là. D'accord ? On dit que pour créer main.o, il a besoin de la dépendance main.c, donc il faut qu'il y ait un fichier main.c qui existe et à partir de main.c, vous voyez, il va transformer ça en fichier objet main.o. On fait la même chose pour player. Player.o, sa dépendance, c'est player.c et la commande adéquate pour faire le tout, la transformation, c'est gcc-o player.o tire c player.c Voilà. Et le résultat final, alors on aurait pu le mettre au début du fichier si on veut, on peut faire ça. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, je vais le faire comme ça d'ailleurs. C'est comme ça qu'on fait par habitude. Ce qu'on veut obtenir à la fin, c'est quoi ? C'est le fameux fichier prog.exe sur Windows ou prog sur GNU Linux ou Mac. Donc, notre exécutable prog. Et cette cible, donc l'exécutable final, c'est quoi ? Eh bien, ce sont nos fichiers objets. Les fichiers objets, c'est quoi ? C'est main.o d'accord ? Et player.o. Ça, ce sont les dépendances. Et comment on obtient ça ? Comment de tous les fichiers, l'ensemble des fichiers objets, on obtient un exécutable final ? Parce que nous, quand on a fait la commande, la gcc étoile pointée, etc. dans le terminal, en fait, vous avez vu, toutes les étapes là, intermédiaires, ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire que des fichiers sources, il a directement produit un exécutable sans produire de manière intermédiaire les fichiers objets. Ça s'est tout fait dans la foulée sans rien créer, garder les étapes intermédiaires de compilation. Donc là, on fait gcc, ça toujours pareil, tireo, le nom de notre exécutable, donc là c'est prog, pour l'exemple, et l'ensemble des fichiers objets. Main.o, il prend tous les fichiers objets qu'on a et il forme un exécutable qui s'appellera prog. Voilà comment ça se passe. Alors, comment va se passer la lecture du makefile ? On va le voir. Déjà, comment on interprète un makefile ? Tout simplement, et là vous allez voir, c'est très simple. Vous allez à l'endroit où le makefile est présent. Moi, c'est mon répertoire là, FV, vous voyez, il y a le fichier makefile, et vous allez juste taper, et c'est là que c'est un petit peu magique, parce que ça change de gcc à taper toutes les commandes de compilation. Vous tapez, tout simplement, make. Et make, il va chercher un fichier makefile, ce qui est le cas, et il va faire ce qu'on lui demande. On fait la commande, et là vous voyez, trois lignes qui apparaissent, et terminé. Je peux faire prog, et j'ai mon programme qui s'est lancé. On a même d'ailleurs le printf qui s'est affiché. Si on va dans le répertoire, on voit qu'il y a l'exécutable, mais en plus de ça, on voit les fichiers objets. Chose qu'on n'avait pas quand on faisait la commande à la base, là j'ai cessé directement. Vous avez vu que là, ça masquait en fait cette étape, c'est-à-dire que ça ne conservait pas ces fichiers objets. Et c'est là que tout est important, parce que qu'est-ce qui s'est passé au niveau du makefile ? Donc l'outil make, l'exécutable programme make, lit le fichier makefile, il arrive ici. Il dit je veux obtenir un exécutable qui s'appelle prog. Pour cela, il a besoin de dépendants. Donc il dit j'ai besoin d'un fichier main.o, player.o. On est d'accord qu'à la base, ces fichiers-là n'existaient pas. Donc il ne peut pas faire cette commande-là. Cette commande-là, il ne la fait pas. Donc il passe à la suite du fichier makefile. Il dit tiens, là on dit je veux créer un main.o. Là dépendant, donc il doit dépendre de main.c. Il cherche un fichier comme ça, et là effectivement il y en a un, parce que le fichier source on l'avait de base. Donc il peut exécuter la commande, l'instruction pour faire ça. Il fait cette commande-là, d'accord ? Et c'est pour ça que la regardez, on retrouve exactement la commande du makefile ici. D'accord ? Et si jamais à la suite, c'est la première commande qui est exécutée. Ensuite, il continue. Il va appeler, enfin il pourrait même revenir ici, il pourrait même revenir au début si vous voulez machin, dire voilà, main.o, bon bah c'est bon, je l'ai ok, par contre, ah, player.o je ne l'ai pas, bon bah tant pis, je ne peux toujours pas exécuter cette commande. Main.o, bon bah on l'a déjà fait, donc voilà, mais bon il continue. Player.o, ok. Je veux créer un player.o, j'ai besoin de quoi ? Player.c, très bien. Player.c existe. J'exécute la commande, j'ai cc-tire-o player.o, tire-c player.c, et vous voyez que c'est la deuxième commande qui est faite dans mon terminal. Et à la fin, on veut créer pour cible un exécutable, et les dépendances c'est ça. Cette fois-ci, les fichiers .o ont bien été créés, bien été générés, donc on peut faire la commande finale, qui est effectivement la troisième qui a été faite dans mon terminal. Et là, ça nous produit notre exécutable, et nous sommes capables d'exécuter le programme. Voilà comment ça s'est passé. C'est pas plus compliqué, c'est aussi simple que ça, c'est parfaitement logique, au niveau du fonctionnement. Ça se fera dans l'ordre des choses, c'est-à-dire dans les priorités des choses. C'est clair, le prog, il ne pourra pas le faire tout de suite tant qu'il n'a pas les fichiers objets adéquats. Comme là, après on les crée, il peut terminer avec l'exécutable. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le cas, encore une fois, où on aurait fait la commande à l'époque, comme gcc étoile.c-prog directement, si je viens à modifier, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, juste un seul fichier, on va recompiler tout. Ça veut dire que la commande, elle va recréer les fichiers objets pour main, pour player, et elle va refaire l'édition des liens, et elle va produire l'exécutable. Vous voyez, elle va tout régénérer complètement, l'ensemble du projet, ce qui va être lourd, ce qui va être beaucoup plus lent, ce qui va gaspiller des ressources. Là, comme nos fichiers objets existent déjà, si vous lisez le makefile, donc là vous voyez, j'ai reviré le printf, j'ai remis le code L qui était de base, j'ai enregistré, je vais relancer make, ça vous allez voir la différence par rapport à la première fois où j'ai fait make, et regardez ce qui se passe. On n'a plus que deux lignes, et il suffit de lire ces lignes pour voir que, donc au niveau du makefile, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a recréé le fichier objet de main, parce qu'on a changé le code source de main, par contre, comme je n'ai pas touché au fichier source de player, vous voyez que player, il n'a pas recréé le fichier objet. Pas besoin, puisque de toute façon, on ne l'a pas modifié. Pourquoi il irait régénérer le fichier objet de player alors que la source, elle n'a pas bougé du tout ? On ne l'a absolument pas édité. Donc à ce moment-là, une fois qu'il a régénéré main.ro, il peut refaire l'exécutable complet. Qu'est-ce que c'est refaire l'exécutable ? C'est simplement fusionner tous les fichiers objets en un exécutable qui va évidemment dépendre de votre OS. Vous aurez un point exé sur Windows et pas d'extension sur Gnux et macOS. Et on obtient tout ça. Voilà. Là, l'importance de ce makefile, c'est que ça va vraiment recompiler, et régénérer ce qui a été modifié. Et tout le reste, ça va le laisser tel quel. Ça n'y touchera pas puisque de toute façon, il n'y a pas besoin. Ça n'a pas été édité. Donc ça, c'est la base. C'est vraiment la base en makefile. Vous pouvez vous arrêter là si vous voulez. Si vous voulez juste vous contenter de ça. C'est le minimum à savoir sur cette technique, le makefile. Si vous avez plusieurs fichiers, vous faites de la programmation modulaire et vous précisez comme ça un ensemble de règles. On appelle ça des règles au niveau du makefile qui se décompose en trois parties. Une cible dont il y a des dépendances et si ces dépendances sont satisfaites, on peut exécuter une commande. Et ça, vous voyez, on le fait à chaque fois pour ces parties-là. J'essaie de rien oublier pour avoir tout. Maintenant, au niveau des règles, on a des précises, on a des règles un peu spéciales au niveau du makefile qui sont facilement réutilisables au niveau du fichier. On en a une qui permet de faire l'ensemble. C'est-à-dire, ça va être la commande principale. C'est quoi ? Nous, au niveau de l'ensemble, c'est que nous voulons créer notre exécutable. On est d'accord que c'est l'objectif final de notre programme. Donc, on va utiliser pour cela une cible spéciale qui s'appelle all. On met all. Et all, comment le faire ? On a simplement à lui dire de quoi elle dépend. On est d'accord que nous, on a dit que c'était l'exécutable qu'on voulait. L'exécutable, ça tombe bien, c'est prog. Donc, on fait juste ça. On dit que pour créer all, on fait prog. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va faire référence à ça et il va se repasser exactement ce qu'on a fait. Un peu comme si all était une sorte de pointeur, même si c'est bien sûr archi-faux, mais c'est plus pour vous le représenter dans votre tête, un pointeur ou une référence à ce mot-là. Et prog, c'est propre dépendance, c'est chacun des fichiers là, c'est propre dépendance, ainsi de suite. C'est en cascade, c'est de manière récursive. Donc, on va pouvoir tout créer. À quoi ça sert de faire ça ? Déjà, ici, vous n'avez pas forcément d'ordre à respecter. Ça veut dire que vous verrez dans certains cas, ça, ça devrait être mis plutôt en fin de fichier ou en début, en fonction que là, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre dans un petit peu n'importe quel ordre puisque ça, c'est en début de fichier et vous n'avez plus qu'à faire ça. Make all. Et make all, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appeler dans le makefile la cible prog et du coup, elle va faire tout le travail. Vous faites ça et boum. Voilà. Donc là, vous allez me dire, ça n'affiche que la génération de l'exécutable. Oui, je n'ai pas remodifié depuis main.c ni player.c. Donc, ça fait quoi ? Ça fait que ça a pris les deux fichiers là et ça les a refusionné donc ça a juste régénéré l'exécutable tout seul. Et ça, ça va très vite parce que c'est juste de la fusion de fichiers. Donc, c'est beaucoup plus rapide que de créer des fichiers objets à partir des fichiers sources. C'est cette étape-là qui est gourmande et l'édition des liens. C'est ça qui prend vraiment du temps en computation. La fusion pour former l'exécutable, ce n'est honnêtement pas du tout le plus long dans toutes les étapes de computation. Donc, forcément, le makefile n'a que ça à faire et du coup, on gagne énormément de temps et on peut exécuter le programme et on n'a plus le OK de tout à l'heure. Voilà. Et si je m'amuse d'un seul coup, encore une fois, à... Qu'est-ce que je peux mettre ? Alors, de faire ça. Là, vous allez voir. Regardez, je mets un commentaire dans le player.c. On peut faire un make all encore. Et voilà. Donc, vous voyez que même les commentaires, c'est pris en compte. Le fichier a été édité même si les commentaires ne sont pas pris en compte pour le programme final puisque c'est qu'un commentaire donc utile pour le développeur. On a quand même besoin de recréer le fichier objet pour que le commentaire soit pris en compte de toute manière. Et on refait l'exécutable. Ainsi de suite. Voilà. Et si je veux enlever, évidemment, ça va recréer le fichier objet pour player, etc. Donc ça, c'est pratique. Cette petite règle all, vous voyez, ça permet comme ça de ne pas trop se soucier de l'ordre dans lequel on met les cibles ici parce que des fois, vous verrez que ça ne marchera pas si vous ne mettez pas dans le bon ordre dans certains cas. Donc, mettez toujours un all au départ et en mettant la cible que vous voulez finale. la cible finale, c'est votre exécutable. On a d'autres cas un peu particuliers. Au niveau des règles, on en a une qu'on met plutôt vers la fin qui est clean. Clean, ça va servir tout simplement à nettoyer l'ensemble des fichiers objets de notre projet. Admettons qu'à un moment donné, vous voulez partager le code source de votre programme à quelqu'un, vous n'allez pas lui donner l'exécutable, ça ne sert à rien et vous n'allez pas lui donner les fichiers objets. En plus, ça arrive de prendre beaucoup de place. Vous voyez que les fichiers, selon la taille, on voit qu'ils prennent quand même une certaine quantité alors que mon code, il n'a rien du tout. Regardez le fichier main.c, il fait 123 octets. Regardez le fichier objet, il fait déjà 910 octets. Vous voyez quand même une différence de taille alors que main.c, il n'y a que ça en ligne. Il y a une dizaine de lignes. Imaginez sur un fichier de plusieurs millions de lignes, vous allez avoir des fichiers objets qui sont très très lourds. Vous n'allez pas les partager. Pour ça, vous mettez une règle clean, ici. Vous ne mettez rien comme dépendance parce qu'elle ne dépend de rien. C'est juste que quand on va utiliser la commande clean, on va exécuter une commande particulière. Et la commande particulière, ça dépendra de votre OS. Vous mettez la commande du terminal Windows ou Linux, le shell Linux ou macOS qui permet de supprimer tous les fichiers objets. Sur Linux, par exemple, ce serait rm-rf étoile.o par exemple. Et comment on fera exécuter cette commande ? On fera simplement make clean. D'accord ? Tout simplement. Sur Windows, ce sera avec des slash, voilà, avec slash o, etc. Vous pouvez adapter en fonction de votre OS si vous voulez pour avoir une commande de nettoyage. Après, par habitude, on a également mr proper et ça, c'est la commande maximale. C'est celle qui va vraiment tout enlever. Qu'est-ce qu'elle va faire déjà ? Elle va dépendre de clean. Quand on dit qu'elle dépend de clean, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant d'exécuter sa propre commande, mr proper, elle va créer la cible clean. Et ça tombe bien, la cible clean, elle est ici. Donc ça va faire ça, la commande qu'on a mis. Et ensuite, ça va faire la commande spécifique pour ça. Donc ça va être rm, pour Linux, toujours pareil, tirer rf. Et là, du coup, ce serait mon programme, donc prog. Voilà. Là, il suffira de faire make mr proper. D'accord ? Voilà. Et vous pouvez écrire vos propres commandes. Vous pouvez créer une commande aussi, par exemple, zip. Si vous voulez, vous créez une archive, une archive zip, et puis vous tapez la commande liée à votre OS, au niveau terminal, qui permet de créer une archive zip, par exemple, de tous les fichiers sourds, c'est ici. D'avoir ça, ça, et puis les en-tête, et de mettre ça dans une archive zip que vous n'aurez plus qu'à partager, par exemple, à quelqu'un pour montrer le code sourd de votre programme. Voyez, on peut créer pour nos différents projets. Donc ça, je vous les donne, c'est des noms à connaître, all, clean, mr proper. On les utilise assez souvent. Voilà. Donc c'est plutôt pratique. Alors c'est des noms d'usage, mais vous pouvez appeler ça autrement. Vous n'êtes pas obligé d'appeler ça clean, zip, etc. Vous pouvez mettre absolument n'importe quel nom. Ça peut être clean all, si vous voulez. Il n'y a aucun problème. C'est vous qui choisissez les noms ici pour les cibles. C'est juste des commandes, en fait, vous créez un petit peu vos propres arguments pour le programme make. Vous voyez, c'est make, suivi du nom de la cible que vous avez choisi. Très pratique à ce niveau-là. Voilà pour ça. Donc ça, je les enlève parce qu'on n'en a pas besoin. On va juste garder all. On ne va pas se compliquer la tâche pour ici. On va un petit peu, maintenant, aller un peu plus loin. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment, encore une fois, la base. Mais vous avez vu qu'on note toujours les choses en dur. C'est-à-dire que là, on a un fichier main.c, player.c, ok. Donc on note main.o, player.o, etc. Imaginez maintenant un projet avec 500 fichiers. On se voit peut-être mal noter 500 noms de fichiers objets. Ça risque d'être très, très, très long à faire. Et du coup, le principe du makefile qui était de nous gagner du temps, là, il ne nous en fait pas vraiment gagner au final. C'est plus de la perte de temps qu'autre chose. Donc on a, évidemment, et c'est là que ça va être un peu intéressant, la possibilité d'utiliser des variables. D'accord ? Et les variables en makefile, c'est très, très facile. Vous mettez un nom, un égal et une valeur. Alors, par habitude, le nom, on l'écrit tout en majuscule. Pas d'espace, évidemment. pas de caractère accentué, pas de caractère spéciaux. Juste tout attaché en majuscule et la valeur, ensuite, c'est un petit peu en fonction de ce que vous avez à mettre. D'accord ? Donc là, première chose qu'on peut remarquer, vous savez que les variables, ça, je ne vous apprends rien. Si vous faites de la programmation, vous savez à quoi servent les variables. Ça permet de manipuler des données pour les garder au cours de l'exécution. Ça permet aussi d'éviter d'avoir à mettre des informations en dur, comme par exemple, c'est le cas ici. Vous voyez qu'à chaque fois, je dois répéter le nom du compilateur. Eh bien ça, pourquoi je ne le stockerai pas dans une variable ? Donc on va le faire. Alors, par habitude, pareil, là, je mets des noms rapides. On va faire un commentaire, c'est le dièse, pour faire des commentaires en makefile. Quand on veut spécifier une variable pour le compilateur en langage C, on a l'habitude d'utiliser une variable qui s'appelle cc. Pour le c++, on l'appelle cxx. D'accord ? Pour les flags, vous savez, le tiré grand W, grand W, tiré wall, etc. En C, on utilise ces flags, comme ceci. on sait plus plus, c'est cxxflags, ce genre de choses. Ensuite, on peut avoir ldflags, pour tout ce qui est lié à l'édition de lien. On peut avoir libre, on peut avoir un peu ce qu'on veut. On aura plus tard src, on en parlera, et on aura obj pour les fiches objets. Tout ça, on va revenir dessus. Donc, ce n'est pas obligatoire non plus, mais ce sont des noms d'usages. C'est-à-dire que si un jour, vous téléchargez des makefiles sur Internet, il y a de fortes chances que les gens qui les auront faits utilisent ces noms de variables-là. Donc, je vous les donne, parce que comme ça, vous savez que c'est déjà une habitude, mais que ce n'est pas une obligation. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument appeler la variable cc quand on veut mettre le nom du compilateur. C'est juste une convention où les gens ont pris l'habitude d'écrire ça comme ça, mais vous pouvez appeler ça compilateur si vous voulez, si ça vous chante. Il n'y a absolument aucun problème. Et pour l'exécutable, on l'appelle en général exec. Comme ça. Donc ça, on va le voir. Pour gcc, on va créer notre variable. On va garder le même nom, on va l'appeler cc pour rester dans les habitudes. Et on va noter tout simplement le nom là. Vous voyez, c'est juste ça. Pas besoin de mettre des doubles codes pour faire un texte. Vous voyez qu'en plus, ça ne se colore pas. Vous mettez juste ça, il n'y a pas de problème. Et pour utiliser une variable dans un makefile, il suffit de mettre un dollar, des parenthèses, et devant les parenthèses, vous mettez le nom de la variable. Comme ceci. Très facile. C'est juste ça. Donc cette partie-là, je le mets là. Chaque fois que je veux faire référence à mon computateur. Comme ça, le jour où je veux changer de compilateur, j'ai juste à changer le nom ici. Autre... Bon, je mets un nom bizarre. Autre mince, j'arrive plus. Autre compilateur. Et ça va évidemment se répercuter sur l'ensemble du makefile. On va gagner beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à utiliser des variables. Ce n'est pas obligatoire. C'est pour ça que vous avez dit que le minimum qu'on peut faire dans un makefile, c'est ce que je vous ai montré avant. Mais pour faire des choses un peu plus dynamiques, un peu plus pratiques à utiliser, c'est mieux d'utiliser des variables. Donc on fait ça, gcc. Pour notre executable, écoutez, on va faire pareil. On va dire que comme l'exécutable, on l'appelle prog, voilà. Chaque fois qu'on va avoir, on va faire référence au nom de l'exécutable. Regardez, on a juste à faire ça. Pareil ici. Évidemment, dans les commandes, ça marche aussi. Donc voyez un petit peu comment on va gagner du temps et comment on va rendre les choses un peu plus dynamiques. C'est quand même mieux de faire comme ça. Là, c'est pareil. Hop. Voilà. Donc c'est juste les variables qui sont liées et tout ce qui est derrière, c'est du nom différent. Donc là, je peux retester, évidemment, make. Voilà, vous voyez que ça fonctionne, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Très intéressant d'utiliser les variables. Qu'est-ce que je peux vous dire, expliquer encore, ce qu'on va peut-être pas s'arrêter, il y a d'autres choses à voir sur les makefile. Alors cette vidéo, vous n'entoutez, elle va être un peu longue, elle est un peu longue parce que je veux vraiment rentrer en détail sur beaucoup de choses. comme je ne fais qu'une vidéo sur les makefile et non pas un cours complet sur 10 vidéos parce que je ne vois pas l'intérêt, honnêtement, je vous le dis. Je vais vous faire une vidéo même si elle est un peu longue comme ça, vous aurez vu vraiment une grosse partie des choses intéressantes à faire avec les makefile. Et si vous voulez en voir encore un peu plus, n'hésitez pas, il y a un manuel, vous cherchez Man Make sur Internet, vous allez trouver le manuel de Gnu et vous allez avoir un truc sur 800 pages avec tout un tas de possibilités parce que c'est vraiment très puissant comme outil make. Je serai loin de vous avoir tout montré mais en tout cas pour, encore une fois, 99% des cas, vous aurez largement ce qu'il faut avec ce que vous aurez vu dans cette vidéo. Alors, on continue avec des variables spéciales. Il faut que je vous en parle, c'est important. Je vais les mettre ici. Nous avons des variables spécifiques au niveau du makefile. Ces variables spéciales, elles ne sont pas forcément faciles à utiliser et moi, honnêtement, utilisez-les si vraiment vous savez ce que vous faites, sinon, évitez parce que c'est beaucoup moins explicite qu'un nom de variable qu'on connaît. Ça, vous voyez, par exemple, on peut mettre ça, encore une fois, ou nom exécutable et si on veut, c'est explicite, on arrive à comprendre. Tandis que vous allez voir que les variables spéciales, les noms ne sont pas forcément explicites. Notamment un premier qui est $arrobas. Ça, ça concerne quoi ? Ça va être le nom de la cible. Le nom de la cible, par exemple, si vous mettez un $arrobas là, c'est le cas, ce que vous voyez, ça va faire référence à la cible, donc la cible par rapport à la commande qui est associée. Cette commande est associée à cette cible-là. Automatiquement, quand je note cette variable spéciale, ça fait référence à $exec qui lui-même fait référence à prog. Là, c'est vrai que quand on relit juste cette ligne, c'est moins logique à un arrobas de se dire que ça fait référence à l'exécutable. Si vous trouvez que ce n'est pas forcément très lisible, très pratique comme écriture, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les variables spéciales. Je vous les montre parce qu'il faut les connaître, c'est bien de les connaître, encore une fois, surtout si vous récupérez un makefile sur Internet à un de ces jours ou de quelqu'un d'autre, vous récupérez le projet de quelqu'un d'autre ou vous téléchargez le code d'un jeu, d'un programme pris sur Internet, il est possible que la personne ait utilisé ça dans son makefile, donc c'est bien de le connaître. Donc l'arrobas, c'est le nom de la cible, d'accord ? Si vous avez, alors que je n'oublie pas parce que c'est vraiment on a le nom de la première dépendance, d'accord ? Donc première dépendance, ça peut être d'autres choses qu'on peut spécifier, d'accord ? Donc ça, on le verra par la suite aussi au niveau d'utilisation, là où on pourrait le mettre, mais le problème, est-ce qu'on n'a pas encore tout vu ? On le verra plus tard, celui-là, je le réutilisais, ça voulait plus tard, là on n'a pas encore ce qu'il faut au niveau du makefile, on verra éventuellement. On a ensuite le petit circonflexe, lui, c'est la liste de dépendances, plusieurs dépendances, ça se paraît, et on verra un petit peu un cas où ça peut être intéressant à utiliser, mais sans plus. On a aussi le point d'interrogation, donc lui, c'est la même chose, c'est la liste des dépendances, mais qui sont plus récentes, donc qui ont été mises à jour par rapport à la cible, voilà, et on a, en dernier, la petite étoile, ça c'est le nom du fichier, mais sans son extension, c'est important à savoir, d'accord ? Voilà. Donc, sachez qu'à ces variables spéciales, il y en a très certainement d'autres, mais celles-là déjà sont pas mal, ça vous en fera une petite liste à noter si vous voulez. Voilà, je les enlève, vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous voulez les récupérer, et nous passons à la suite. Donc, je vais assez vite pour cette partie-là, parce qu'encore une fois, ça, il faut les utiliser dans un cas pratique pour voir, et on le verra sur la suite de la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut noter maintenant au niveau de la création de fichiers ? Voilà, encore une fois, on essaie de rendre notre makefile un peu dynamique, c'est-à-dire de ne pas avoir des noms marqués en dur, la main, le player, etc. Je vais en fait pouvoir avoir un makefile par exemple que je pourrais utiliser sur plusieurs projets différents avec des noms de fichiers différents, d'avoir un truc le plus générique possible. Donc ça déjà, on voit que regardez à chaque fois qu'est-ce qu'on fait pour obtenir un fichier .o, on part de la dépendance équivalente en .c, et vous voyez que la commande c'est toujours la même, tout le temps, tout le temps la même. Donc plutôt que d'avoir à écrire à chaque fois ces deux lignes-là, personnellement, j'aurais bien pouvoir en écrire qu'une seule. Donc au lieu d'avoir ces deux-là, je vais faire ça et utiliser des règles particulières pour le makefile, ses propres makefile, en utilisant le symbole % en disant toutes les cibles en .o, je vais les créer à partir de toutes les dépendances sources, donc avec l'extension c. D'accord ? Et de là, je vais pouvoir créer mes différents objets. Mais là, ça ne va pas du coup, parce que vous voyez que ça, ça ne va plus. Donc comment je peux faire pour ces différentes parties ? Eh bien, on peut utiliser des variables. Donc on y va. On va faire une variable src. D'accord ? Et là, on va utiliser un cas particulier. Vous avez vu que pour le makefile, pour dire tous les quelques choses, on utilise le joker %. Donc pour pouvoir utiliser l'étoile comme on retrouve sur Linux ou Windows, quand on faisait par exemple gcc étoile.c, on est obligé d'utiliser un mot-clé spécial du makefile qui est wildcard. On fait ça. Alors, c'est un... Attendez. Voilà. Il faut utiliser ça parce que c'est une variable particulière, wildcard. étoile.c. Ça, ça veut simplement dire qu'on va prendre tous les fichiers qui ont l'extension en c et ça fera partie, ce sera stocké en fait dans notre variable src. Vous voyez, c'est important ce qu'on est en train de faire ici. On fait vraiment quelque chose qui est du coup très générique. Plutôt que... Et on pourrait le faire, on aurait pu très bien faire ceci d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à la base, oui d'ailleurs, je peux vous le montrer, on pourrait très bien faire main.c, player.c de base. D'accord ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire ? Eh bien ici, on fait ça. D'accord ? Pour les objets, on ferait main.o, player.o, même si, bon, là, ça va poser plus de problèmes pour les objets. Vous allez voir pourquoi. Et là, on ferait du coup obj. Et là, vous voyez, on a une commande 100% générique. On n'a plus aucun nom en dur. On a que des commandes génériques pour cette partie-là. Donc nous, plutôt que de faire ça, parce qu'encore une fois, on en a au même problème, c'est-à-dire qu'on est obligé, à chaque fois qu'on va avoir un fichier source, ajouter son nom ici. Et à chaque fois qu'on aura un fichier source, il faudra ajouter son équivalent objet. Si on en a 500, on va se retrouver avec une variable qui va tenir sur 30 lignes. Ça va être le vrai bazar. Donc ce qu'on fait, ça déjà, on va l'enlever. Pour la variable du fichier source, on refait ce que j'ai montré tout à l'heure. Wildcard étoile.c. Ça, c'est vraiment là. Je vous montre un code très générique qui fonctionnera dans pratiquement tous les projets. Vous faites ça, ça prend tous les codes sources. Voilà. Pour les objets, on dit qu'on prend notre variable src, sauf que, on met deux points, c'est comme ça, c'est la syntaxe au niveau du makefile. Tous les fichiers en .c, en fait, c'est-à-dire pour les objets, ils n'ont pas cette extension, à la place, ils ont l'extension .o. Voilà. C'est une syntaxe un peu bizarre, mais elle est simple à comprendre. Ça veut simplement dire que c'est comme ce qu'on a mis là, en fait, grosso modo, c'est comme src, sauf qu'on remplace le .c par .o. D'accord ? On fait un remplacement, et du coup, ça nous permet d'écrire les choses plus rapidement. Et là, je peux faire cette commande-là sans problème, ici. D'accord ? Maintenant, il s'agit de terminer par remplir ça. Comment on remplit cette partie-là ? Là, vous voyez que nous avons la liste de nos fichiers objets. OK ? Donc, pour prendre la liste de nos fichiers objets, c'est notre fameuse variable ici. Objet. Ça, en fait, si vous voulez, ça, ça va générer, ça va lister, l'ensemble de nos fichiers objets à partir de nos fichiers sources. Ça, ça va lister l'ensemble de nos fichiers sources dans notre répertoire. Ça va le faire automatiquement. Donc, on va gagner du temps. Donc, on fait ça. On a le tiré au, l'exécutable, et là, vous voyez, on a tous les fichiers objets. Donc, on met la même chose. Tous les fichiers objets. Et voilà. Et là, je n'ai plus qu'à faire un make all, donc à faire. Et voilà. Je fais prog, pas de problème. S'il y a un problème, si je ne mets pas l'exécutable. Voilà. Je peux tester pour recréer tout. Attendez. Hop. On va tout supprimer. L'exécutable et les fichiers objets. Pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur, parce que j'ai peut-être fait une erreur de frappe dans mon exemple. Make all. Et vous voyez que d'ailleurs, il y a un petit souci. Alors, le souci, ça va être dans l'ordre des choses. Oui, c'est là. Donc, on va faire ça. Hop. Et ensuite, la génération de l'exécutable ici. Et il ne le prend pas en compte. Alors, attendez. Player.o. Pourquoi il ne veut pas prendre Player.o ? J'ai un petit problème ici. Alors, attendez. On a le fichier source. Ça, c'est bon. On a l'exécutable. Enfin, le compilateur, l'exécutable. on a la source. Wattcard. Très bien. Je n'ai pas fait une erreur. Non, c'est bon. La partie objet. Alors, ça, au pire d'ailleurs, on va l'enlever ici. On ne va pas s'embêter avec ça pour le moment. Tous les objets dépendent de nos fichiers sources. Ça part de notre compilateur. Les fichiers objets sont ici. Donc, ça, c'est la sortie, je rappelle. Toujours pareil. et ça dépend des fichiers sources. Pas de problème ici. Et là, pour l'exécutable, on part de tous les fichiers objets. On a ça. On a ça. L'exécutable, les objets. Normalement, la commande est bonne. Alors, j'ai... ça m'a l'air bon, en tout cas. Tentez. Pourquoi il ne veut pas me le prendre en compte, player.vou ? Pourquoi il ne veut pas le garder ? Toc, toc, toc. Il va falloir qu'on passe par autre chose. S'il ne veut pas qu'on le prenne en compte. Je ne sais pas si je n'ai pas fait une erreur quelque part. SRC. Il va peut-être falloir qu'on passe par des variables spéciales. Il ne doit pas être content que j'utilise les parties là. Je pense que c'est ça qui le dérange. Au niveau de l'ordre. Parce que là, de toute façon, on avait déjà vu. Ça ne changeait rien. player.vou ? Et oui, il ne trouve pas de player.vou. C'est ça, en fait. C'est l'ordre de mes... L'ordre des règles qui ne vont pas. Si je fais make, évidemment, ça ne va pas aller. Si je fais make all, c'est exactement la même chose pour le coup. Puisque all va appeler directement ça. Il appelle ça. Il y a un objet qui n'est pas dans le bon ordre. Je vais avoir des fichiers qui dépendent des autres. On va utiliser des variables spéciales. Pour le coup, on aura un bon exemple. On aura besoin de la variable spéciale. Les fameuses variables spéciales qu'on avait vues tout à l'heure, elles vont nous servir ici. Alors là, ce qu'on a pour cette partie-là, fichier O qui part de fichier C, on voit que ça, la partie ici, objet, c'est quoi ? C'est notre cible. C'est ça. C'est l'ensemble de nos fichiers objets. Donc la cible, on a vu tout à l'heure, c'était $. Et la partie là, ce sont la première dépendance. Donc la source en fonction, c'est-à-dire que si on a par exemple le main.o, on ne va pas essayer de le créer avec player.c. Ça va être un problématique. On va le créer avec le même nom, donc main.c, avec une autre extension. Donc pour ça, on va mettre $ inférieur à. Voilà. Ce sera beaucoup plus, donc c'est l'arrivée à mieux à gérer la priorité en fait de la création des fichiers objets et ce sera mieux. Ensuite, pour l'exécutable, on lit même. Donc OBJ, pas de problème. Ici, même chose. Vous voyez que là, comme c'est identique, vous pouvez remplacer par l'arrobase. Ça veut dire que c'est la scie. Donc ça, c'est simple à retenir. C'était variable spéciale. Et là, comme ce sont les objets, donc là, c'est la liste complète des objets. D'accord ? Main.o, player.o intérieur à, mais c'est le petit, l'accent circonflexe. C'est la liste des dépendances. Et à partir d'ici, logiquement, si je fais make, ça fonctionne. Donc c'était bien ça. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, par exemple, il essayait de créer, comment dire, il avait besoin peut-être par exemple de player pour pouvoir utiliser main et il n'avait pas encore fait le fichier objet de player. Donc du coup, il ne pouvait pas faire la suite. Vous voyez, c'est toujours une question d'ordre. Parce que vous voyez, que j'ai des fichiers qui dépendent d'autres. Par exemple, j'utilise player pour main. Donc s'il essaye de faire main avant player, ça ne marchera pas automatiquement. Donc nous, le but quand même du makefile, c'est de ne pas se poser les questions de dans quel ordre il faut compiler, générer une fichier. Donc le mieux, et c'est là que c'est intéressant, c'est d'avoir ces petites variables-là pour être sûr. Donc voilà la syntaxe du coup, la plus générique qu'on puisse faire. Je pense que ça va être compliqué de faire plus générique que ça. Et voilà. Donc j'ai laissé du coup pour la vidéo. Vous voyez la petite, ce que j'avais, ma syntaxe qu'on voyait tout à l'heure qui ne fonctionnait pas avec OBJ. Donc c'est là pour le coup, les variables spéciales peuvent avoir un intérêt pour ne pas se soucier de la priorité. Sinon, il faudrait par exemple que je note en plein là-dedans que je dise, admettons, je ne sais pas moi, par exemple, le fichier main.o, on le recrée que si on modifie le fichier le fichier player.h par exemple. D'accord ? Comme ça, ça veut dire que si j'édite le fichier player.h, il va automatiquement recréer, reconstruire le fichier main.o. Vous voyez, on a le droit de faire ça. On n'est pas obligé de mettre une commande. Ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est pour gérer des dépendances. Pour dire, à partir du moment où on va éditer ça, ça, le makefile va le recréer. D'accord ? Etc. On peut en faire plein d'autres. Mais nous, grâce aux variables spéciales, on n'a même plus besoin de s'embêter avec ça. On peut directement écrire de cette manière. Donc ça, c'est une façon très générique de le faire. On peut faire le fameux make. D'accord ? On peut faire un make rule. Pas de problème à ce niveau-là. et après, à la programmation, ça fonctionne. Si je retire l'exécutable ou n'importe quoi, si je retire l'exécutable de toute façon, évidemment, il va se passer la même chose. On recrée l'exécutable de toute façon dans tous les cas. Si je retire genre main.oprang.exe, vous voyez que je n'ai rien changé. Il va évidemment... Voilà. Il refait le main et il refait prog. Il n'a pas retouché à player puisqu'il était toujours et que je n'avais pas édité. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui pouvait être intéressant à vous montrer. On a parlé... On a fait un code de base. Ensuite, on a vu les variables spéciales. Je vous ai montré rapidement parce que c'est quand même bien à savoir les commandes précises comme all, clean, etc. On a fait le tour. Et on peut voir... Ah non ! On peut voir aussi les conditions. Ça, ça va être utile pour ceux qui programment sur Windows, Linux, etc. pour gérer notamment des conditions, des règles conditionnelles sur le McFile. On peut terminer avec ça si vous voulez, sur cette vidéo pour faire le tour. Comment ça peut fonctionner ? Tout simplement, comme vous savez le faire dans un langage de programmation, vous pouvez par exemple avoir une... Comment dire ? Avoir une variable, je ne sais pas, moi, genre système. D'accord ? Système. Vous mettez le nom du système que vous voulez. Windows, Linux, enfin bref, vous mettez n'importe quelle info. D'accord ? Genre, je suis sur Windows, par exemple, et je mets Yes, ce genre de choses. Et on va pouvoir faire des conditions. D'accord ? Si on veut, au niveau de notre code, on pourra faire des connexions dans le sens, par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourra dire ? Par exemple, par exemple, par exemple, qu'est-ce qui peut être utile ? Ici, on va faire ça, regardez. On va faire ça. Et on va mettre « if » Alors, c'est « if ec » pour « equal ». « If equal », parce que c'est un peu bizarre. Là, on n'est pas du tout comme dans le langage de programmation habituel que vous avez pour usage d'utiliser. Et on va le marquer comme ça. « If equal », on va dire, donc, $2, c'est Windows, que j'ai appelé. Windows. Ceci est égal à « yes ». Donc, si ma variable ici, « Windows » vaut « yes », on va faire une autre variable. Je ne sais pas, moi, ça peut être, par exemple, « sup ». C'est un peu bizarre, d'ailleurs, comme truc. Alors, je n'ai pas oublié des parenthèses. Pourquoi il ne me garde pas la coloration ici ? Il n'a pas l'air... C'est bizarre. Enfin, peu importe. Et du coup, on mettrait, par exemple, je ne sais pas, moi, une commande sur... Non, on va faire ça. Je sais de trouver un exemple pas trop pour vous embrouiller. Par exemple, le « exec », on dirait, du coup, le « exec », ce serait « proc.exe ». Admettons. Mais ça ne sert à rien parce qu'il l'ajoute automatiquement. Mais admettons. Donc, si on est sur Windows, vous voyez, l'exécutable serait « proc.exe ». Et sinon, éventuellement, donc avec un « else », on dirait que « exec », pour le coup, ce serait simplement « proc.exe ». Par exemple. D'accord ? Ce genre de choses. On pourrait faire beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ça. Ce qui fait que par la suite, vous voyez que « exec » prendrait une valeur différente en fonction. Ça peut servir également pour des commandes. Par exemple, la commande de suppression des fichiers ou ce genre de choses. Vous pouvez faire tout un tas de conditions par rapport à ça. Ce qu'on peut faire aussi, on peut utiliser « ifdef » pour dire par exemple que quelque chose est défini. « ifndef », on l'a déjà vu, etc. Pour gérer, encore une fois, des règles conditionnelles. Après, attention de ne pas trop en abuser parce que sinon, ça va vraiment compliquer votre « megify ». Vous allez avoir tout un tas de règles, etc. Et vous avez vu qu'on a vite fait de faire des erreurs. C'est pas autant la logique est simple, autant quand on commence à mélanger des variables spéciales, des règles conditionnelles, etc. On peut très vite, très vite se mélanger. Donc évidemment, essayez toujours d'aller à l'essentiel, d'avoir quelque chose de fonctionnel par rapport à votre projet pour que ce soit utilisable très simplement par la suite. Voilà. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. J'ai dit tout ce qu'il y avait d'intéressant à dire. Alors on pourrait encore une fois voir tout un tas de choses sur le « megify ». Il y a vraiment plein de choses. Il y a évidemment plein de choses que je ne sais pas faire avec les « megify » puisque je vous dis, c'est un programme qui est extrêmement, extrêmement dense, extrêmement grand au niveau des possibilités, fonctionnalités. Donc je suis loin de maîtriser le programme Make à 100%. Très loin, je pense. Mais en tout cas, pour un usage, on va dire, dans la majorité des projets, avec tout ce que je vous ai donné là, je pense que ça aura pris pas mal de temps. Je ne sais pas combien de temps aura duré cette vidéo, mais elle aura été assez longue. Vous avez déjà, ce n'est même plus des bases, mais vous avez déjà un bon bagage au niveau de l'écriture, de savoir comment écrire ces fameux fichiers « megify ». Donc là, vous avez en plus un exemple, si vous voulez le noter. Donc à pas forcément juste noter ça, c'est bien de l'adapter. Mais vous avez un des exemples possibles, en tout cas, pour avoir un fichier... Alors, j'ai oublié, du coup, je vais remettre ça. Voilà. Un fichier « megify » générique par rapport à vos projets. Voilà. Comme ça, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir traiter nos fichiers sans problème avec cette petite commande « all » et on pourrait éventuellement rajouter d'autres. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. N'hésitez pas, dès maintenant, que ce soit en C++ ou en C, à mettre en pratique ces fichiers-là. Voilà. Faites-vous un petit projet comme ça en plusieurs fichiers. Vous faites tous vos trucs et après, vous créez votre petit fichier « megify » et vous n'aurez plus besoin de taper à chaque fois « gcc », « g++ », etc. Voilà. C'est le « megify » qui s'occupera de faire tout ça et vous allez gagner énormément de temps et ça vous évitera de tout recompiler à chaque fois, de recréer tout et de tout régénérer à chaque fois que vous n'éditez qu'un seul fichier de votre projet. Donc, c'est quand même un sacré gain de temps et quelque chose à connaître, à savoir faire, en tout cas, quand on est développeur comme ça sur un langage compil. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et on se voit la prochaine fois pour du nouveau contenu sur formation vidéo. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501